Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un bonnet de Père Noël qui est d'actualité puisque je vais vous présenter aujourd'hui mes cadeaux de Noël, pas tout à fait que Alors excusez-moi d'avance parce que j'ai une pharyngite et ça s'entend, oui c'est logique Donc ça fait littéralement 5 jours que je suis en train de crever Donc je vais enlever ce chapeau qui me tient beaucoup trop chaud, moi qui ai de la fièvre Et donc c'est parti pour les listes de mes cadeaux de Noël Je commence en tout premier lieu par ceci Alors c'est un sac Paul Marius, j'avais déjà plusieurs sacs de cette marque et je les adore Et donc là j'avais opté pour une sorte de sacoche qui à l'intérieur n'a qu'une seule, du moins qu'un seul gros compartiment Donc il se présente comme ceci et je l'ai pris en couleur safran Alors ça claque, clairement j'ai hésité avec rouge et le rouge était peut-être un peu trop vif Bon voilà et puis j'ai choisi jaune avant qu'il y ait le mouvement des gilets jaunes Donc bah c'est pas grave Et donc à l'intérieur comme vous le voyez ici en fait vous avez genre surtout un grand compartiment Alors qu'avant il y avait vraiment une séparation entre les deux pour tout ce qui est cartable Et c'était un petit peu gênant pour comment j'utilisais mon sac Ensuite je suis dernièrement allée à Paris, en fait je suis revenue le 24 et on est le 27 Donc voilà j'ai acheté plusieurs petites choses et notamment avec mes parents on a trouvé cette jolie petite casquette Quand il brunait un petit peu et que je n'avais pas de quoi couvrir ma tête Et donc on a acheté cette jolie petite casquette que je trouve vraiment très mignonne et très parisienne Je ne sais pas si c'est cliché mais moi ça me fait penser à un look qu'il y a dans le diable sabine en Prada Que je vous mets quelque part par là et que sans doute j'essaierai de reproduire Donc voilà j'en suis plutôt très contente Elle était dans une petite boutique à Paris qui ne fait pas en ligne mais peut-être vous la retrouverez ailleurs Et elle était à moins de 8€ donc c'est vraiment très chouette Ensuite à Noël même j'ai eu la surprise d'avoir deux petits livres Donc premièrement celui-ci qui est Le vrai goût du monde, Italie, édition de La Martinière Et dedans vous avez plein de petites recettes italiennes Donc des rissolets et jambon de parme, de la friture d'aubergine et de sauge Vous avez des pâtes au pesto et à l'encre de sèche Des anchois sauce verte etc etc Et avec plein de photos de l'Italie donc c'est vraiment très chouette Moi qui adore l'Italie Ensuite j'ai eu un petit livre quiz C'est les cahiers quiz and cook Et c'est 180 questions pour la crème de la crème Où en êtes-vous avec la pâtisserie des éditions Mango ? Alors il se présente comme ceci Il coûte 4,95€ Et il se présente comme ça en fait Vous avez plein de petites catégories Vous avez des QSTM et à la fin vous avez donc toutes les réponses C'est pas si facile que ça Il y a des questions simples ça va Il y en a d'autres t'es en mode à quel moment ? Je ne sais pas je n'ai pas fait science politique Enfin bref je vous laisse le découvrir en boutique N'hésitez pas parce qu'il est vraiment sympa et pas très cher Ensuite un peu avant de partir à Paris Ça fait longtemps que j'ai jeté mon Beauty Blender officiel le rose là Parce qu'il était vraiment dans un état lamentable Et que j'en avais pas assez pris simple Et surtout qu'il se désagrégeait en fait avec le temps Donc j'ai décidé avec le temps Et à force de tester d'autres choses De racheter finalement mon Beauty Blender Parce que finalement j'aime bien leur qualité Par rapport à celle des autres Qui sont très rigides Et que même mouillé c'est pas forcément la même densité Donc j'ai préféré ce truc très mou Et je l'ai pris en teinte bleu zaphir Que j'aime vraiment beaucoup Il est très joli Et voilà pour ça Après ça reste clairement beaucoup trop cher pour ce que c'est Mais comme il n'y a pas vraiment d'équivalent encore que j'ai trouvé Pour le moment je rachète Alors je m'étais déjà offert je sais plus trop quand La palette Ruby Obsession de chez Huda Beauty comme ceci Qui sont les petites palettes de 9 phares Avec le miroir bien entendu Et qui sont toutes compactes comme ça Donc pour partir en voyage c'est trop trop pratique Et j'adorais vraiment l'ensemble des teintes En sachant aussi qu'il y avait une teinte Dans la Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Que je voulais vraiment beaucoup Et j'aime pas les faire à Anastasia du tout Et du coup cette teinte vraiment s'en rapproche un peu beaucoup Donc voilà j'étais très contente de l'avoir quand même Dans une petite palette pas trop chère Puisqu'elle coûte en général moins de 30€ Donc c'est quand même un bon plan Pour tester la marque Huda Beauty avant d'investir Dans une des grandes palettes à 65€ Ça vaut le coup Et donc tout ça pour en venir au fait Qu'en allant à Paris J'hésitais beaucoup à prendre la La Emerald Obsession Qui est la verte comme ceci Que du coup j'ai acheté Et en fait l'histoire étant Qu'à Lyon on a pas du tout Les testeurs de ces petites palettes En magasin Sephora Nulle part Vous avez jamais les testeurs Y'a que les deux grandes Et c'est même pas dit qu'ils aient toutes les palettes Dans votre Sephora Même le plus grand à part Dieu Donc c'est un peu dommage Et un peu naze Donc du coup Bah j'ai profité de mon voyage à Paris Pour aller au Sephora Champs-Elysées Et pour pouvoir la swatcher Et je me suis dit tout d'un coup En mode Ouais ok c'est ce que j'aime Et c'est ce qu'il me faut Au départ j'avais beaucoup hésité Enfin beaucoup Pas tant que ça Parce que le prix est quand même hardcore C'était la Gold Palette De chez Natasha Denona Qui est swatchable Et qu'on peut voir Et prendre en main Au Sephora Champs-Elysées Donc c'est très cool Et je l'avais vu sur le site Je l'ai trouvé vraiment sympathique Et quand j'ai vu ensuite La revue de Lodos Makeup Je me suis dit Mais attends là C'est la Gold Palette Ça c'est la même que j'ai vue Enfin On aurait dit Absolument pas la même palette En fait vraiment On aurait dit des teintes différentes Avec des reflets différents Celle que je voyais Celle était un peu plus verte Et là elle était vraiment Gold marron quoi Donc pas du tout ce qui m'intéresse Et finalement Même après la revue en magasin Effectivement C'est pas du tout comme sur les photos Sur le site Donc à 119€ la palette Ça fait un peu chier de se tromper Donc ça va Moi je l'avais pas prise Et donc moi ce qui m'intéressait C'était des couleurs un peu vertes Et surtout Kaki Et donc cette rangée ici Est juste parfaite pour moi Donc voilà Vraiment je l'adore Ce phare est juste fou Là le plus clair Et vraiment c'est une infinité de make-up Et moi qui ai les yeux bleus Je trouve ça vraiment très chouette Donc je me suis offert cette petite palette Et j'avais le moins 10% de Sephora De carte fidélité Et ça marche sur Ruda Beauty apparemment Ensuite ça fait longtemps Que j'essaye d'avoir une écharpe De chez Barbary Là la fameuse classique Grande un peu longue Que vous voyez qui est beige Avec des carreaux rouges et noirs Et il est hors de question D'acheter une vraie neuve Parce que c'est beaucoup trop cher Pour ce que c'est Et donc j'ai essayé de trouver Soit un dupe vraiment plutôt sympa Soit une vraie Mais sur les sites de seconde main Et je trouvais jamais vraiment Trop mon bonheur à prix abordable Donc voilà En allant à Paris J'ai vu cette petite écharpe A 7 ou 8 euros Dans un petit magasin Et j'ai trouvé qu'elle me convenait Voilà J'ai arrêté de faire la difficile Elle est quand même très proche Le motif est vraiment pas dégueulasse Et vous avez des petites franges au bout Donc j'ai fini par prendre celle-ci Ensuite en arrivant à la gare Il y avait un livre sur ma wishlist D'ailleurs je vous mets ma wishlist En barre d'infos Puisque j'utilise l'application Clip Qui est vraiment très pratique Et avec cette application Tout a commencé Grâce à Picaboo Blog Qui en a parlé en vidéo Et je me suis dit Attends c'est un site Pour faire tes wishlist Et les garder en ligne Et j'étais en mode C'est clairement un truc Que je vais utiliser Puisque moi mes wishlist Était dans un bloc-notes Dégueulasse sur mon Macbook Et du coup Je me suis dit Testons Et puis c'est gratuit C'est quand même très pratique Ça s'installe facilement Vous avez juste un petit bouton Ça marche et sur l'application téléphone Et sur le site Sur n'importe quel ordinateur C'est vraiment très chouette Et donc dans ma wishlist de livres Il y avait Devenir de Michelle Obama Alors voilà C'est un gros livre Je pense très intéressant Je ne l'ai pas encore tout à fait commencé J'adore ces livres blancs Neufs Totalement imprimés J'adore les livres en fait J'adore le papier Le toucher du papier Je suis anti-liseuse Moi c'est un truc Que je ne pourrais pas Je trouve ça gâché en fait Et au centre vous avez des pages Un peu papier glacé Avec plein de photos d'elle Et elle raconte Et sa campagne Et sa vie avant Et plein de choses Et je trouve ça fascinant Voilà C'est quelqu'un que j'admire beaucoup Le coup présidentiel Obama C'était genre Juste trop la folie en Amérique Et donc voilà Je suis ravie d'avoir ce livre Et de pouvoir le lire Et il est quand même très Très épais en fait S'il va obtenir un moment Puisqu'il fait quasiment 90 pages Donc moi qui ai déjà Un bloc complet Genre en fait J'ai un bloc en plexi Dans lequel je stocke Tous les livres que j'ai à lire Qui est déjà complet Donc là je suis occupée Pour une dizaine d'années Mais comme vous le voyez Ca ne m'empêche pas D'acheter et de recevoir Des livres Donc il est un peu cher Il coûte 25 euros Mais moi on me l'a offert Donc j'étais très contente Ensuite Ensuite j'ai eu Un quatrième livre Oui toujours plus Et c'en est un Que je voulais vraiment Beaucoup depuis longtemps Et que j'hésitais toujours C'est Love Style & Life De Garance Dorée Alors c'est une blogueuse Que je ne suis pas personnellement J'avais entendu parler de ce livre Et en plus de ça Je l'avais vu Plusieurs fois Je l'avais un peu feuilleté Et je le trouve Tellement bien fait Et joli En fait j'adore Autant l'écriture La mise en page Les textes Les bouts de lettres Comme ça Enfin vraiment Il y a plein de trucs Des photos Enfin voilà C'est juste dingue Et pour vous expliquer Un peu ce qu'il y a dedans Je vais vous prendre le sommaire Et donc vous avez éventuellement Plusieurs grandes catégories Qui sont le style L'histoire de son style Le foulard Trouver son style Les talons Etc Le smoking Vous avez ensuite son métier Que ce soit Les défis de mode 24h dans sa peau Ce que font les New Yorkais Etc Vous avez tout ce qui est beauté Comment devenir belle Le miroir Être prise en photo Plein de trucs Vous avez ensuite élégance En commençant par élégance de coeur Vous avez plein de choses Et ensuite vous avez un peu Le côté amour Avec vraiment Sa famille L'amitié Les leçons d'amour Et le L-word Donc voilà pour ça Je le trouve vraiment très chouette Et très joliment mis en page Il y a juste un truc Qui me hérisse le poil Au plus haut point C'est que Je vais vous donner un exemple Vous voyez cette page-ci Par exemple Et bien Toutes les colonnes Et tous les textes en fait Ne sont pas justifiés Et moi C'est un truc qui me Alors bien sûr Le livre est vraiment Beaucoup trop cool Pour que ça me repousse assez Mais vraiment Ça c'est un truc Que dans un autre livre Je le pardonnerai pas C'est les textes Qui sont pas justifiés Et pas droit tout au bout De la ligne Là ça me Je trouve ça insupportable Ensuite J'ai eu aussi Des magnettes Pendant mon séjour à Paris Puisqu'on a fait plusieurs musées On a vu l'exposition Miro L'exposition Sur Venise Et le musée Yves Saint Laurent Et moi j'ai eu un petit truc C'est qu'à chaque fois Je vais dans des musées J'adore récupérer Les tableaux Enfin ma miniature Sur magnette Et je me fais du coup Un mural Donc avant il était dans mon entrée Et là j'ai décidé De le mettre ici Et donc en nouveauté J'ai celui-ci déjà Qui est de Miro Et je ne sais plus Mais moi je vois un slash Et des petits points Donc je trouve ça très drôle Pareil J'ai celui-ci Et du musée Yves Saint Laurent J'ai pris quelques cartes postales Pour afficher juste ici Que j'aime beaucoup Vraiment beaucoup Puisqu'il ne faisait pas de magnette Et donc on va passer Au dernier favori Et pas des moindres De cette vidéo Et donc on va passer Au dernier produit De cette vidéo Et pas des moindres Puisque c'est encore un sac Alors pendant tout le mois De décembre Comme je savais Que j'allais avoir Mon Paul Marius J'ai fait des efforts J'ai fait des efforts Incroyables Pour ne pas acheter De sac à main Pour au final Aller à Paris Et me sentir obligée D'acheter celui-ci Donc il est rouge Il claque Il a des bordures Roses à paillettes Voilà Clairement Plus de sobriété C'est impossible Et comme vous le voyez Je ne sais pas si vous le voyez bien Mais c'est important Il est écrit Moulin rouge Join the party Et donc c'est un sac Que j'ai acheté Après la représentation Du moulin rouge Puisque mon papa Nous a fait la surprise De nous emmener Voir le spectacle Du moulin rouge Et c'était juste Incroyablement fou Puisqu'on a eu la chance D'être sur les toutes premières tables Tout devant C'était juste fou C'était incroyablement bien Franchement j'étais subjuguée Et donc on a ramené des trucs On a ramené le DVD J'ai ramené Cette magnète De la représentation D'il y a Plusieurs années maintenant Miss Tinguette Enfin bref Je trouve ça juste incroyable Et donc j'ai flashé Sur ce sac Voilà Je n'ai pas pu m'empêcher De le prendre Il est très mou Et peut-être un peu fragile Mais voilà Il fallait que je le prenne Il est beaucoup trop cool Et quand vous n'avez pas Un sac de base Qui est trop lourd Ou quand vous voulez Prendre un petit complément De sport Ou avec des fringues C'est idéal Donc voilà Je l'adore Et nous arrivons donc A la fin de cette vidéo Cadeau de Noël Alors après honnêtement Je vous avouerai J'ai aussi eu des sous J'ai recommandé 2-3 trucs Qui ne sont pas encore arrivés Donc je ne vous en parle pas Pour écourter un petit peu J'espère que votre Noël A vous s'est bien passé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous Vous avez eu en cadeau de Noël J'adore ça Je trouve ça trop cool Et on est 27 Et pour A mon goût Il n'y a pas encore De vidéos de cadeau de Noël Qui sont assez sorties Genre Où sont ces vidéos Peut-être que le temps Que j'édite Et que je poste la mienne Elles seront déjà toutes là Mais voilà Je les attends avec plaisir Donc voilà Passez de bonnes fêtes On se retrouve très vite Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao